Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixelfusion. On s'était arrêté ici dans l'épisode 1, maintenant on attaque l'épisode 2. J'avais laissé au maximum le jeu s'exprimer sans commentaire. Bon, t'as combien d'argent en tout ? Je comprends mieux comment tu survis, Kaïs. Tu ferais croire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, je t'explique. Nos finances actuelles ne nous permettent pas de redécorer cet endroit. Struara suffisait peut-être à Adler, mais pas à une équipe. Ça mérite une rénovation. Une armurerie, un stamp de tir, du matériel. Le genre de trucs dont on pourrait avoir besoin, tu vois ? Mais toutes ces conneries ont un coût. Marshall a trouvé quelques billets cachés dans une pièce à l'étage. À part ça, on n'a que dalle. Mais pas question de toucher à nos comptes persos. Ça paraît très louche. Quand tu partiras en mission, essaie de trouver de l'argent ou d'éventuels renseignements. En gros, on va se la jouer au bain des bois. Vole les riches pour aider les pauvres. Donc, moi. On suivait une piste du KGB et un enregistrement nous a conduits ici. C'était abandonné. Quand on en a parlé à notre ami infiltré dans le KGB, il ne savait rien. Bélicov pensait à une sorte de groupe dissident qui n'était pas géré par le comité central. Quoi qu'il en soit, les Rouges n'ont pas l'air d'avoir mis les pieds dans ce trou depuis 68. Ouais, il ne voulait pas nous mêler à cette histoire. Il faisait confiance qu'à une poignée de gens. À ce que je sais, il n'a contacté personne. C'est sûrement pour ça qu'il parlait avec Dumas. Pour tenir Langley loin de tout ça. On va faire pareil. Pour l'instant. Le tableau derrière sert à checker nos dépenses. Tu peux regarder. En quoi puis-je t'aider. Pas plus que ce qu'en disent les fichiers d'Adler. Tueuse à gage, la trentaine passée, issue de l'une des factions criminelles d'Avalon, la Guilde. Elle aurait été formée par la Guilde, puis ils l'ont chassée, ou elle est partie. Quoi qu'il en soit, elle intéressait Adler. Et moi aussi. Quoi ? Tu plaisantes ? Ça fait neuf ans que j'envoie des chèques à Temple. Dis-lui d'hypothéquer cette cabane s'il veut de l'argent. Cet enfoiré est un dur à cuire. Il a perdu sa jambe au Panama, puis son meilleur ami. Langley lui a donné l'occasion de diriger des opérations, mais entre nous, c'est pas vraiment son truc. Ce gars est un soldat, un tueur. Avec ce qui se passe, il a peut-être l'impression d'être à nouveau en première ligne. Ça expliquerait pourquoi il est à l'abandon. Fouille à droite à gauche quand t'auras un moment. Qui sait ce qu'on pourrait trouver dans ce trou. Félix Newman est un ancien ingénieur et assassin de la Stasi. Il a carrément piraté la branche militaire de l'Arpanet il y a quelques années. Alors j'espère qu'il fera l'affaire. Pour l'instant, on n'a que les infocadleurs à rassembler. Il a peut-être perdu la tête. Mais qu'il soit cinglé ou pas, les paramilitaires au Koweït n'étaient pas là pour déconner. Ils étaient armés, coordonnés et déterminés. Enfin, je sais pas trop. Ça me semble difficile à croire, mais je suis peut-être naïf. Si Livingstone était impliqué, il aurait écarté Adler d'une façon ou d'une autre. Ok. Jane est maligne. Quand l'Anglie verra qu'on a fui, elle nous couvrira aussi longtemps qu'elle le pourra. D'ici là, toute communication risque de la mettre en danger. Donc il faudra attendre le bon moment pour se regrouper. Si je suis inquiet. Non. Très bien. Salut, Case. Regarde sous le téléphone. Regarde sous le téléphone. Je me suis inquiet. Nous allons trouver des griffé. Il s'appelle Yannick, c'est un courtier de la guilde. Il sera sur son yacht ce soir pour recevoir un appel du Panthéon. On l'a mis sur écoute. Une fois qu'il aura à raccrocher, tu devras exécuter Yannick. Ça fera sortir la cible qui m'intéresse. On l'a mis sur la cible qui m'intéresse. Tu te débrouilles bien au couteau. Une petite baignade, ça te dit pas ? Tu pourrais éviter les gardes comme ça. Rien à signaler. Quand on aura écouté l'appel de Yannick et confirmé la piste du Panthéon, je déclarerai la chasse à la guilde ouverte. Ils ont ce qu'ils méritent. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé pour eux. Hein ? C'est quoi ce bordel ? Bordel, c'était quoi ? Les fêtes de Yannick m'ont jamais intéressé quand je fais partie de la guilde. Mais c'était l'occasion idéale pour apprendre à se fondre dans le décor. La soirée était longue pour les filles qui attiraient l'attention de Yannick. Alors, écoutons la sienne. Les fenêtres sont ouvertes. Tu pourrais grimper jusqu'au premier étage. L'accès au clocher est au premier étage. Derrière une porte verrouillée. Le pognon du Panthéon est toujours sur l'hôtel. Quand est-ce que Yannick viendra le chercher ? Apparemment, il y aurait un tas d'argent près de l'hôtel. Le paiement initial du Panthéon à la guilde. Tu peux éviter de te faire tuer, ça m'a rendu vrai. Je me sens de position. Il bouge. Je me mets à couvert. Il va faire prendre. Sécurisez l'église. Sécurisez l'église. Sécurisez l'église. Sécurisez l'église. Je l'ai eu ! Il est mort ! Allumez-les ! La porte menant au clocher se trouve au premier étage de l'église. Yannick devrait recevoir l'appel du Panthéon d'une minute à l'autre. Souviens-toi, Kayce. Ne tire pas avant qu'il termine son appel. On doit confirmer ses éventuels gars de ce campion. La fête ne va pas durer toute la nuit. On pense clocher. Kayce, tu as une mission à terminer. Allez, rentre Kayce. Yannick est près du parasol, sur le côté gauche du ponton supérieur. Il est entouré de femmes. Il est entouré de femmes. J'ai votre accompte. Mes gars vérifient qu'il ne manque rien. Tout est là. Que ce soit clair, c'est la première et la dernière fois qu'on fait affaire. Je ne veux pas être mêlé à la CIA ou à votre histoire de Panthéon. Tu dois l'envoyer ce soir, compris ? C'est pas ce qu'on avait contenu. Ce soir, Yannick. M'oblige pas à m'énerver. Le Panthéon est donc en relation avec la CIA. On a ce qu'il nous faut. Élimine-le. Merde ! Yannick s'ensuit. Tue-le ! Yannick s'enfuie. Ouz m'avait pourtant dit que tu savais tirer. Yannick était que le premier domino. On a encore du boulot pour ce soir. Retourne à la cabine téléphonique. Tu me verras arriver dans une camionnette blanche. Les gardes rappliquent. La nouvelle de la mort de Yannick a fait le tour. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et cet individu-là, venu gâcher la fête. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a de la visite. Un loup solitaire qui s'est jeté dans la fosse aux lions. Et sans invitation. C'est peut-être l'œuvre de la concurrence. Ou alors, peut-être que le Panthéon cherche à nous mettre la pression. On est venu à toi, Essay-Di. On découvrira la vérité. D'une façon ou d'une autre. Montre-moi qui en a l'âme. Allez-y. Ça alors. C'est bien loin de chez toi, Case. Cet homme est extrêmement dangereux. Tuez-le sur le champ. Aminata. Aminata. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Elle se veut mort ! Monte dans l'animo, on te coupe ! Envoyez des remportes au Marseille ! Ces chiens ne me reconnaissent même pas. Non pas que ça change quoi que ce soit pour lui. On ne peut pas les laisser s'échapper. On ne peut pas le faire se faire s'échapper. Ça n'est pas, ce n'est pas encore. Ça n'est pas encore que ça. On ne peut pas les laisser s'échapper. On peut les laisser s'échapper. On peut pas les laisser s'échapper. Abruti ! Molotov envoyé ! Pitié, arrêtez ! On va perdre, Essay-D ! Les enfoirés auront fini le coup de prison ! Gardez-les ! Faites venir la limogène ! Faites venir en sécurité ! J'entends ce qu'il y a ! Il couvre la fuite des Essay-D ! N'arrête pas ! Je te fais pas de mal ! Envoyez d'autres armes ! On doit à tout prix protéger Essay-D ! Case ! Continue d'avancer ! Je vous en supplie ! Ne me faites pas de mal ! On doit pas le laisser s'enfuir ! Quoi ? C'est Vati ! Ça fait un bail ! Ne me faites pas ! Ne me faites pas de mal ! Envoyez d'autres armes ! On doit à tout prix protéger Essay-D ! À couvert ! Case ! Continue d'avancer ! Je vous en supplie ! Je vous en supplie ! Ne me faites pas de mal ! C'est Gear est derrière le bar ! Tue-le ! C'est toi, c'est Vati ! À faire un bail ! J'envoie ta cachette, C'est Gear ! C'est quelque chose pour toi ! On peut pas gagner ! On peut pas gagner ! On t'aude ! Je vois du mouvement ! Bien joué, Case ! Continue comme ça ! Beau travail ! Tuez-le ! Il ne reste plus qu'Essay-D ! Ne tirez pas, je vous en supplie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je rentre de Munich avec Fénix Neumann Neumann est assez particulier Ce bourreau de la Stasi est un féru de technologie Ce gars était une vraie plaie pour la CIA Mais c'était avant qu'il dise merde à la Stasi Et qu'il s'enfuit en Allemagne de l'Ouest Neumann affirme qu'il a laissé cette vie de violence derrière lui Il ne porte même plus d'armes Mais évidemment Il n'a pas pu résister à l'envie d'emmerder la CIA une dernière fois Il en aura bientôt l'occasion Il va essayer de pirater le réseau de l'Anglie Pour découvrir où ils retiennent Adler Je fais toujours pas confiance à cette sève Mais au moins Elle nous a pas tués dans notre sommeil Sous-titrage Société Radio-Canada